Touché par sa vie et aujourd'hui c'est une journée à réfléchir à tout ce qui nous a amenés et tout ce qui continue, de toutes les façons qui continuent de nous inspirer. C'est un homme d'une grande sensibilité, d'une chaleur humaine. Je l'ai rencontré quelques secondes à mon adolescence. C'est quelqu'un qui était dévoué à aider les jeunes et très dévoué aussi en tant que père, en tant que personnalité publique, quand il concerne la cause de la santé mentale, ce qui est tellement important. Alors on célèbre son courage, sa sensibilité. Je vous remercie aujourd'hui pour réfléchir et célébrer sur tout ce qu'il nous a donné. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Sous-titrage MFP. ... 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Le Seigneur soit avec vous et avec votre Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, voudrais-je dire, je pars vous préparer une place. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? » Jésus répond, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. » Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Merci. 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 Aujourd'hui, nous nous retrouvons rassemblés par Guy Lafleur. Ses racines étaient sa famille, sa passion était le hockey, son modèle était Jean Béliveau. son inspiration était le public, son horizon était de se dépasser sans cesse. lieu du public, son Mountedee, son langage de Dieu était le lèvre,and la nature sur le Le monde était le baptême, son âge de son âge de Dieu, et la grâce de Dieu dépasser son âge de Dieu. Ils sont Doing the opposite, son âge de Dieu. Tout ça, lui dit, « Je t'aime, lui would le prendre, sanstiter de Dieu. Il y a vraiment la difficulté. Notre âge de Dieu, pour le dépasser son âge de Dieu, qui se rassemblent dans votre peine et nous vous exprimons comment Guy a été important dans notre vie personnelle, familiale et sociale. Nous vous remercions pour votre propre générosité et par notre présence en personne par les médias. Nous vous assurons de notre compassion pour vous en ce temps de deuil et de notre soutien en pensée et en prière. « Qu'as-tu que tu n'as pas reçu ? » nous dit Saint-Paul. Guy avait beaucoup reçu et sa joie était de donner, de donner en retour, de partager de la joie avec les partisans et le grand public. Son humilité en faisait un homme d'équipe, toujours près des personnes, humilité, accessible et attentif. Il signait volontiers des autographes et donnait des poignées de main sans compter. He was a great athlete. He made the game thrilling, playing every game as if it were its last, giving the best of himself, surpassing himself constantly. He was also a man of courage. particularly evident when he returned to the game after being away for a few years. If in the ice rink he was a determined competitor of the ice, he was equally determined to say yes to support every good cause, especially those for underprivileged children. He knew how to go beyond himself in order to meet others on their terms. L'histoire de Guy est l'histoire d'un cœur, d'un cœur battant, d'un cœur qui a tant battu, d'un cœur qui ne s'est jamais arrêté de battre. Il a été disponible jusqu'en dans la maladie en se faisant solidaire des malades. C'est une histoire d'un cœur, entre Guy, sa famille, le public, la population, qui se retrouve en ces jours-ci à un passage. Notre cœur, endolori par le décès d'un époux et d'un père, d'un fils et d'un frère, d'un ami et d'un exemple, notre cœur a soif. Notre cœur a soif de mémoire, et les témoignages innombrables d'affection se manifestent. Notre cœur a soif de présence, et nous quittons notre vie quotidienne et nos engagements immédiats pour nous laisser rassembler par Guy, pour accompagner sa famille, faire corps et prier pour lui. Notre cœur a soif d'un avenir plus grand, d'un avenir plus grand que nous, où le voile de deuil disparaît, où la mort elle-même est transformée en passage de ce monde à la vie éternelle, et où les retrouvailles remplacent les solitudes et les larmes. Voici notre Dieu, nous dit le prophète Isaïe. Il prépare pour nous le royaume de l'amour infini et éternel, royaume de beauté et de paix, de vérité et de bonté. Il prépare pour nous une demeure et une fête, au-delà de tout ce que l'on peut imaginer. Une immense fête de famille, où nous sommes les enfants de Dieu, où nous retrouverons nos proches et l'humanité. Que votre cœur ne soit pas bouleversé, nous dit Jésus. La vie humaine est un don précieux. Elle est faite pour recevoir la vie éternelle comme don de Dieu. Notre soif est une soif d'absolu, et Dieu est l'absolu, qui vient à nous en Jésus-Christ. L'humble abandon à Dieu, à travers la mort, est le dernier dépassement de soi en ce monde, que l'on réalise en marchant sur les traces de Jésus, mort et ressuscité, le modèle par excellence qui frappe à la porte de notre cœur. Chère famille de Guy, nous nous unissons à votre prière. Que Dieu vous apporte réconfort et douceur. Qu'il nous inspire la solidarité et qu'il accueille Guy dans sa miséricorde et sa joie. Sous-titrage Société Radio-Canada Ensemble, nous avons écouté la parole de Dieu qui nous invite à l'espérance que notre prière au Christ se fasse maintenant humble et confiante. Après chaque intention, nous répondrons « Souviens-toi, Seigneur, de ton amour ». Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Pour Guy Lafleur, que nous confions maintenant à la miséricorde de Dieu. Pour les défunts, que nous avons connus et aimés ensemble. Prions. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Pour nous tous ici rassemblés, que notre foi soit plus forte que notre peine et que nous n'allions pas sans espérance. Ensemble, prions. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Pour ceux et celles qui ont été éprouvés pendant la pandémie, qui ne se croient pas abandonnés de Dieu. Et qu'ils gardent confiance. Ensemble, prions. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Pour all the children of God, may their life on earth become more fraternal and just. Let us pray. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. For our mother church, may she faithfully proclaim the mystery of Christ, Lord of the living and of the dead. Let us pray. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Seigneur Jésus, toi qui es là au milieu des croyants rassemblés en ton nom, écoute leurs supplications et deigne répondre à leurs appels. Toi qui vis et règne pour les siècles des siècles. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 your people you have gained for your own. Listen graciously to the prayers of this family whom you have summoned before you. In your compassion, O merciful Father, gather to yourself all your children, scattered throughout the world. Reminds-toi de Guy, qui a quitté ce monde et que tu appelles auprès de toi. Puisqu'il a été uni à la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection, le jour où le Christ ressuscitera dans la chair ceux qui sont morts et transformera nos pauvres corps à l'image de son corps glorieux. Souviens-toi aussi de nos frères et soeurs défunts. Souviens-toi des personnes qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi. En ta bienveillance, reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, quand tu essuieras toutes l'armes de nos yeux. En te voyant, toi, notre Dieu, tel que tu es, nous te serons semblables éternellement et sans fin, nous chanterons ta louange. Par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu, le Père tout-puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Prions celui qui ne cesse jamais de nous regarder comme ses enfants bien-aimés. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... Est-ce que je mets dessus aussi ? Sous-titrage ST' 501 ... 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